et c'est le même point de vue vidéo on est parti pour un hype au flop on va voir un peu les nouveaux personnages cette façon des seront de caille mais qu'on a encore quelques jours avant la sortie de deux nouveaux perso de genshin et il a l'event enfin l'event la sortie de la première année du jeu vient d'arriver avec son bonus cosmopolitan express a reçu un collier de la part d'une 111 pom pom vous attendent pour ça j'irai après peu donc nous avons archiron nouveau personnage ancien personnage yosha soigneur et un nouveau personnage gala qui est la guerre donc on va tester gala guerre et archiron donc sur deux vidéos yosha est un soigneur il n'y a pas grand chose à dire et pas qui est très bien si vous connaissez bien lui au chat dites moi c'est vrai que pour ma part j'ai surtout au haut et c'est un kiff gros bonus oui on a 40 jours pour pas récupérer 20 20 tickets soit deux invoques de multi c'est pas sur genshin qu'on a ça clairement plus on a eu en plus et les 600 de pas par la mise à jour on a eu 600 qui ont été offerts voilà c'est pas et c'est pas sur genshin qu'on aura ça ça c'est sûr bon ben on va tester notre petit archiron beaucoup de personnes l'attendait j'adore l'esthétique raid on avec un katana j'adore esthétique du perso applique des malus aux ennemis pour obtenir des charges et l'ancien but oui ça ce que j'ai vu en gros n'est plus une question de d'énergie mais en fait en gros c'est l'accumulation tous les malus qu'elle affiche qui lui donne des slots et une fois que tous les soldes sont remplis ça lui donne son outil le team ignore les types de faiblesse des ennemis donc en gros c'est un peu comme là le cantique où tu passes à travers la défense quoi et donc gros peu réduit pour réduire l'air robustesse ainsi que toutes les autres toute la résistance de type ça peut être pas mal ça sa technique permet de vaincre directement résumé oui il ya oui j'ai vu ça là par exemple on a le perso qui est stylé mais sa technique avec le donc la compétence permet en fait de one shot littéralement les petits mobs qui la technique d'achatant pendant l'exploration sur les émis normaux permet de les éliminer incertainement sans avoir un engagé combat aucun point technique n'est utilisé si aucun mine est touché ok donc c'est là en gros si je tape dans le vide ça me compte pas le point ça c'est cool par exemple là hop on continue oui ça fait les petits va être sur l'heure sur les petits mobs point shot donc c'est bien parce que pour l'exploration t'as rien de mieux vraiment tu débarrasses des mobs pour te balader sans te taper tous les combats et dès que tu arrives sur un boss ça va lui faire donc un 200% d'attaque sur tous les personnages de la zone on va le faire tout de suite donc là ça vaut une chose pas par contre ça faire des dégâts à tous ceux qui sont sur le terrain donc attaque de base flétrissement des trois sagesse inflige des dégâts de foudre mineurs un ennemi donc là en gros il faut un coup de crosse de faux éclame type gagne un point de refliterie s'y accumule un cumul d'étreinte écarlate un ennemi unique lui inflige d'un ultime inflige des dégâts de foudre mineurs le team est méga jolie si j'espère pouvoir le sortir c'est cool tel en technique il ya ça fait débarquer ça en fait j'ai quasiment l'utile complet oui la fleur en fait si tu peux là oui la fleur en fait chaque en bout de fleurs c'est un malus donc là par exemple je vais mettre un malus sur le boss théoriquement voilà maintenant j'ai l'outil on va prendre l'outil parce qu'au moins je l'aurai ce sera joli et là en fait on va pas attaquer trois fois et grosso modo en fait le donc archiron va attaquer le mob qui a le plus de malus sur lui celui qui a le plus de malus donc à l'attaque en gros ça fait exploser oui à 6 au dessus de l'îme principale en gros ça va faire une explosion qui va péter donc tous les mobs autour et une fois la troisième attaque faite donc l'explosion faite donc notre petite archiron va pouvoir lui balancer son va pouvoir lui balancer en fait sa dernière attaque alors là je vais essayer de enlever l'accéléré pour le type au voir complet en plus on voit bien ce que vous voyez ça fait les flas en fait un peu qui apparaissent sur elle donc c'est hyper joli une première attaque et deuxième attaque troisième attaque là son outil qui fracture le monde elle est méga c'est vrai que je suis pas très au départ pour prendre les tous les foules dps le jeu mais clairement archiron j'adore son look je sais pas si j'aurai eu la chance de l'avoir parce que c'est que j'ai eu la chance d'avoir le général jingyuan là au dernier passage mais voilà donc bah si vous connaissez archiron si vous avez un avis sur elle voilà et vous aimez ou non le personnage n'hésitez pas à dire dans les plus commentaires aujourd'hui mais moi à la prochaine c'est fait un rire tu vas le camp surtout partagez likez et ouvrez